Nous avons demandé à des gens dans la rue s'ils savaient ce qu'est le safran et voici ce qu'ils nous ont répondu. Que savez-vous du safran ? Tout ce que je sais, c'est que c'est très cher. Vous savez à quoi sert le safran ? Aucune idée. Vous savez ce que c'est le safran ? Non. Vous savez à quoi sert le safran ? Le safran est le stigmate rouge de la fleur du crocus, qui lorsqu'il est récolté à la main et séché, est utilisé comme épice culinaire, agent colorant et comme supplément naturel aux vertus médicinales. Ça sent bon. Je dirais que c'est fruité. Ça sent bon. Ça a l'odeur des dates ou du thé. Chaleureux et agréable. Ça sent vraiment bon. Ça ressemble un peu à l'odeur du thé. Ça me fait penser à l'odeur de plantes, de fleurs, quelque chose comme ça. Waouh ! Ça sent vraiment bon. Ça sent frais. Ça m'évoque un peu les salons de massage. Ça a l'odeur de la paella, parce que j'adore la paella. Ça sent bon. Ça me plaît. Différent de ce que j'ai l'habitude de sentir. Le thé. Ça me rappelle le thé. Je sais que ma mère en met dans le riz. Je maintiens que c'est fruité. C'est doux. C'est très intense. Comme un fruit séché. Comme le thé. Comme la canneberge. Chaque fois que je cuisine, elle me dit « mets un peu de safran ». Et ça donne vraiment un bon goût. Le safran accompagne les plats salés et les desserts, que ce soit dans la gastronomie méditerranéenne, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Inde. Comme le thé et le café, le safran dégage des saveurs et des arômes différents selon son origine. Le safran iranien a une saveur tout à la fois douce, de sous-bois et piquante, révélant au palais des notes florales et légères, ajoutant une couche riche et complexe. Mais le safran n'est pas utilisé qu'en cuisine. Depuis des millénaires, il est utilisé comme supplément naturel et comme remède aux nombreuses vertus, et récemment comme nootropes. Quelle que soit votre raison d'utiliser le safran, assurez-vous de l'acheter auprès d'un fournisseur fiable. Mazahes Safran est une entreprise familiale. Nous abordons le safran avec un œil et un nez critique, et nous sélectionnons celui qui se dénote par son profil aromatique. Nous nous fournissons un safran directement chez les producteurs, où nous réalisons des tests qualitatifs et des analyses en laboratoire, pour nous assurer que nous nous procurons le meilleur safran possible, et uniquement le stock le plus frais de la plus récente récolte de l'année. Alors dites-nous, que vous évoque le goût et l'odeur du safran ? Quel usage faites-vous du safran ? Dites-le-nous dans la section commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Veuillez cliquer sur j'aime et laisser un commentaire pour nous faire part de vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner, car nous ajouterons d'autres vidéos à cette série, et nous espérons vous apporter des informations utiles. Si vous voulez en savoir plus sur le safran dès aujourd'hui, rendez-nous visite sur www.mazahus.com.